Bonjour à tous, aujourd'hui je vais juste faire une petite vidéo qui va vous parler de ma journée en fait. Et ces petites vidéos, je vais en faire une série qui vont illustrer à chaque fois certains points, plus ou moins méthodologiques, sur ma pratique d'écriture, en particulier sur la méthodologie qui est liée aux différents genres, puisque j'écris dans différents genres littéraires. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, d'abord j'ai commencé comme d'habitude, j'ai repris le chapitre que j'ai écrit la dernière fois, c'était il y a deux jours, j'ai corrigé avec l'aide du correcteur de Word, j'ai fait un petit nettoyage du texte, et ensuite je me suis lancé dans l'écriture de la partie suivante. Alors il faut d'abord que je vous dise que c'est un livre de fiction historique. L'action se déroule en Mésopotamie, 2300 ans avant Jésus-Christ environ. Alors vous savez que les dates de cette époque-là sont un petit peu floues, on a des calendriers qui varient beaucoup, c'était il y a 4300 ans, donc les restes, les archives de cette époque sont peu nombreuses et peu précises. Alors j'en suis à écrire l'histoire d'une bataille, d'un siège plutôt, de la cité de Lagache, qui va être attaquée par Lugal Zagési, le roi presque empereur, puisqu'il a quand même conquis tout le Sumer. Le Sumer, c'est la partie sud de la Médozopotamie, c'est le grand roi qui a réuni sous sa domination autant de cités, donc on peut l'appeler presque le premier empereur, mais ça ne sera pas le premier empereur, le premier empereur c'est Sargon, et c'est justement le personnage central de mon roman. Bon, pour vous dire comment ça se passe, j'ai commencé à écrire la suite de la bataille, du siège, alors la bataille n'a pas encore commencé, on en est au moment où les assaillants arrivent devant le siège, et je raconte un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, en Mésopotamie, il y a une confusion totale entre ce qui se passe chez les hommes et ce qui se passe chez les dieux. Donc ça amène à des histoires un petit peu complexes, qui oscillent entre les dieux, les demi-dieux, c'est-à-dire des personnages tellement importants, bien qu'ils soient humains, on peut les considérer comme des dieux, et puis les hommes. Donc il y a beaucoup évidemment de dieux différents, le panthéon sumérien est extrêmement étendu, il s'étend aussi sur une époque qui fait plus de 2000 ans, donc c'est effectivement très étendu aussi. Tout ce qui se passe dans le roman, pour respecter un petit peu le fonctionnement historique de cette époque-là, tout ce qui se passe a systématiquement à voir avec les dieux. Donc nous en sommes au moment où la cité est assez assiégée, par les armées d'Uruk, donc de Lugal-Sagési, qui vient de la ville d'Uruk. Donc à l'intérieur de la gâche, eh bien la réaction, c'est de se préparer à la défense, mais je dois le mettre en relation avec le problème de savoir comment la religion intervient là-dedans, et donc ils se préparent en essayant évidemment de plaire aux dieux. C'est un des points importants, c'est qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils veulent que ça plaise aux dieux, parce que si les dieux quittent la ville, eh bien c'est là qu'ils risquent de perdre leur bataille. Donc il y a évidemment, la gâche est une ville où il y a un temple de la déesse Inanna, qui est aussi connu ensuite sous le nom de Ishtar, chez les Acadiens. Et j'avais besoin, dans mon scénario, de gens qui vont prendre le siège de façon très différente. Les gens de la gâche sont plutôt des gens cherchant une certaine harmonie dans la beauté. Alors ça peut être la beauté des champs, la beauté des vêtements, la beauté des édifices. Ils cherchent la beauté des sculptures, la beauté des armes. Tout est esthétique pour plaire à leur déesse Inanna. Alors il y a évidemment dans la ville d'autres cultes, il m'en fallait un qui me permette ensuite, dans le scénario, de mettre le feu à la ville. Donc comment j'ai fait ? Eh bien j'ai été chercher sur internet quel était le dieu du feu, et savoir s'il y avait le culte de ce dieu-là dans la région de la gâche ou à la gâche même. Donc j'ai tapé dieu du feu, dieu du feu Mésopotamie, et j'ai trouvé qu'il y avait un dieu du feu qui s'appelle Nusku. Alors il y a toujours plusieurs noms pour les dieux, c'est assez complexe pour les choses aussi d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs langages. Donc il y a le sumérien, Nusku, et il y a l'acadien, Nuska. Bon, là ça se ressemble, vous voyez. Pour Inanna en sumérien, Ishtar en acadien. Ce sont deux langues qui n'ont absolument rien à voir, qui sont d'origine totalement différente. Les sumériens sont arrivés dans une région, on ne sait pas d'où ils sont venus au départ, ils ont amené une langue qui n'a pas de rapport avec les autres langues dites sémites de la région. Donc j'ai trouvé Nusku, j'ai cherché un peu son histoire. J'ai cherché, d'abord c'était le fils de quel autre dieu, parce qu'ils ont toujours une ascendance, ils n'apparaissent pas comme ça, donc ils ont toujours un père, une mère, qui sont d'autres dieux, souvent plus puissants. Et donc j'ai un petit peu regardé l'histoire qu'on pouvait trouver sur ce Nusku, pour voir s'il allait me suffire, s'il allait être intéressant. Alors c'est ça la méthode, c'est une illustration, une première illustration de la méthode. La méthode elle est la suivante. Je prends mon scénario. Pour mon scénario, j'ai besoin d'un personnage, d'un lieu, d'un événement historique, peu importe. Je vais donc chercher dans l'histoire un personnage réel, un lieu réel, un événement réel, et je vais rechercher autour de cet événement quelque chose qui va pouvoir aussi enrichir mon scénario. Donc moi j'ai une idée au départ, c'est mon imagination, on va dire, la source du problème, mais c'est l'histoire qui est la solution du problème. Et cette solution, elle est plus ou moins riche, c'est selon le personnage que je rencontre. Et là c'est un petit peu le hasard. C'est le hasard qui fait que je vais tomber sur un personnage historique intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui vont pouvoir enrichir mon scénario. Je vais trouver qu'il a un ami qui est intéressant, donc cet ami va rentrer dans mon scénario. Je vais trouver qu'il a lui-même une histoire intéressante, et bien cette histoire, je vais la faire entrer dans mon scénario. Pareil pour les lieux, pareil pour les événements. Donc c'est une façon d'écrire qui est tout à fait passionnante, parce que le produit final est issu à la fois de l'imagination de l'auteur et des recherches et des hasards, des recherches qu'il fait, c'est-à-dire qu'il faut faire une recherche attentive qui va permettre de développer encore plus l'imagination. Vous voyez, vous allez trouver un personnage qui est un père intéressant, ce père intéressant, il vous plaît, vous allez le faire rentrer dans l'histoire grâce à votre imagination. Donc c'est un va-et-vient entre votre imagination et les aspects historiques. Alors aujourd'hui, Nusku, il ne m'a pas apporté grand-chose, il n'est pas très très connu, etc. Mais bon, ça arrive, évidemment. Il me suffit de toute façon pour mon histoire. J'ai trouvé un culte d'un dieu qui aime le feu, donc il va avoir des adeptes qui aiment le feu, et ils pourront foutre le feu à la ville si j'en ai besoin. C'est ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Mais j'aurais pu trouver, je vous raconterai sûrement d'autres histoires où je trouve des personnages qui vont enrichir vraiment mon histoire. Alors ça a quand même, ça a quand même eu une conséquence. Voyez, donnez un petit exemple. Là, ça fait un paragraphe, donc c'est pas énorme dans le scénario. Nusku était surtout, avait un temple à Nippour. Donc, moi je suis à Lagash. Eh bien, j'ai décidé qu'il fallait que j'invente une histoire qui me permette que des gens de Lagash soient voués au culte de Nusku qui vient de Nippour. Donc, j'ai été voir où était Nippour. Nippour, c'est pile la frontière entre Kish et Uruk, qui sont les deux villes où se trouvent les deux ennemis qui ont potentiellement, qui pourraient devenir empereurs. Il y en a un qui est déjà très grand qui s'appelle Lugalsagesi à Uruk. Et à ce moment-là, à Kish, il n'y a pas encore Sargon. Mais il y a déjà une rivalité entre les deux villes. Et Nippour se trouvant au niveau géographique, en plein milieu, j'ai dit, c'est là la frontière. Donc, on a une ville qui est à la frontière. Donc, je me suis dit, finalement, l'explication, ça va être que cette ville, comme elle est à la frontière, eh bien, elle va avoir l'influence permanente des deux grosses cités qui sont ennemies. Et elle va être le lieu, souvent, des guerres, des combats. Donc, cette région va être appauvrie. Et les gens vont être obligés de fuir, parce qu'ils se trouvent dans une région où il y a souvent des combats entre Kish et Uruk. Et donc, je dis qu'évidemment, ceux qui étaient du culte de Nuskour, eh bien, ils ont fui, ils sont allés se réfugier à Lagache. Ils ont fondé une petite communauté dans un quartier de Lagache. Et ils ont développé leur culte, qui est le culte, donc, de Dieu, qui est le Dieu du feu et de la lumière. Mais pour moi, surtout du feu, puisque c'est ça qui va servir mon scénario. Voilà comment ça marche un petit peu. L'imagination, on va dire que c'est une imagination qui est à la fois totalement personnelle dans mon scénario, mais qui est complètement dirigée aussi par ce que je trouve au niveau historique ou géographique, etc. C'est un petit peu ça qui me guide pour me donner des idées de comment inventer mon scénario. Voilà, ça, c'est une première petite vidéo. J'en ferai d'autres sur d'autres aspects méthodologiques. On retrouvera sûrement cet aspect-là plusieurs fois, parce qu'il est passionnant. C'est l'aspect le plus passionnant, c'est-à-dire que non seulement on vit dans son scénario imaginaire, mais en plus, on apprend beaucoup de l'histoire. Et en plus, cette histoire vous donne plein d'idées. Donc, vous n'êtes jamais à court d'idées, en fait. C'est écrire un livre historique. Vous trouvez toujours de nouveaux personnages, si vous en manquez un, de nouvelles idées. Il suffit de chercher jusqu'au moment où ça vienne, où vous tombez dessus. Si vous savez plus ou moins ce que vous cherchez, vous allez obligatoirement, à un moment, tomber dessus. Je ne suis jamais resté en panne sur mon livre historique, parce que je trouve toujours dans l'histoire quelque chose de passionnant à raconter dans mon roman. Je vous remercie beaucoup. À demain ou à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Nuska, c'est plutôt en acadien. Nuska, c'est plutôt en acadien.